Je crois qu'on devrait être plus conscient collectivement, nous concepteurs, conceptrices, des façons dont les esthétiques qu'on propose sont liées à des sous-entendres des éthiques particulières, c'est-à-dire ces formes sous-entendent des manières d'être. Je pense que la grande arme du biorégionalisme, c'est cette faculté esthétique en fait. Mais ce n'est pas un régionalisme vert, à nouveau ce n'est pas la Bretagne aux bretons, mais avec des éoliennes. On arrivera à créer un retour au local qui ne soit pas un repli sur soi, xénophobe, enfermant, seulement si on arrive à envisager ce retour au local d'une façon éco-centrée, c'est-à-dire en oubliant un petit peu le côté culture et en retrouvant un peu le côté nature, pour le dire un peu comme ça. Mais en gros, je pense que c'est ça le levier qu'il faudrait déverrouiller, c'est cette ouverture de l'esprit. Donc c'est reconsidéré aussi le sens de la vie humaine, enfin c'est des choses assez larges, assez profondes, assez difficiles. Et là je trouve qu'on devrait pouvoir écrire un truc comme ça, la dictature écologique, oui ou non. Oui et non presque en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un tel point, une telle catastrophe, que je trouve que bien qu'elle soit immorale, bien qu'elle soit inenvisagée, bien qu'elle soit taboue, bien que je me battrai contre elle, je trouve que la question se repose en fait, fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada